Après un épisode géopolitique et cultuel, nous revenons dans l'intimité d'Abraham et de son clan. Parviendra-t-il enfin à bénéficier de la promesse d'une descendance ? Sous-titrage ST' 501 Continuons les aventures d'Abraham. Nous sommes dix ans plus tard, Sarai ne peut pas avoir d'enfant alors que c'est indispensable dans une société tribale comme celle de l'époque supposée d'Abraham. Elle propose donc sa servante égyptienne, Agar, à son mari, afin que par elle, elle ait un fils, c'est le verset 2, qui littéralement se lie « peut-être serais-je accompli par elle », ce qui donne tout son sens à cette démarche. Ce fils sera donc celui d'Abraham et de Sarai par procuration. Abraham se retrouve dans la même position qu'Adam. Tout comme Adam a écouté la voix d'Ève, en Genèse 3, verset 17, Abraham écouta la voix de Sarai. Il est donc complice et montre une nouvelle fois sa faiblesse, puisque pas plus qu'Adam, il ne se souvient de la promesse de Dieu. L'immortalité, dans un cas, et la descendance nombreuse, dans l'autre. Lâche, menteur, proxénète, incestueux, adultère, manipulable et homme de peu de foi, et en plus esclavagiste. Et voilà ce qu'est injuste selon Yahvé. On ne crie plus qu'il soit un fanticide. Hum… en fait, on en reparlera. Bon, en tout cas c'est une vision des choses. Poursuivons. Le verset 3 apporte des précisions sur la situation. Sarai prie Agar, sa servante égyptienne, pour la donner pour femme à Abraham, son mari. Les termes « donner pour femme » ou « donner comme femme » dans le texte hébreu peuvent signifier qu'Agar devient officiellement, légalement, la seconde épouse d'Abraham, qu'elle change donc de statut au sein du clan. Et ce qui devait arriver arriva. Agar tombe enceinte. La situation dégénère alors. Ça sa maîtresse ne compte plus à ses yeux. Littéralement, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Sarai n'a plus de valeur pour elle. Elle est son égale. Sarai se sent alors injuriée, elle qui est à l'origine de cette ascension sociale. Elle s'en plaint à son mari, mais qui s'en lave les mains. Sarai se met donc à maltraiter Agar. Ce mot, que la taube traduit par « maltraiter », « Anna », peut aussi signifier « affliger » ou « regarder de haut ». Il n'y a donc pas forcément de violence physique entre les deux femmes, mais plutôt une lutte d'influence, une tension psychologique entre la première épouse, l'aimée d'Abraham, et la seconde, enceinte du seul futur héritier. Et c'est Sarai qui l'emporte. Agar prend la fuite, sans doute pour rentrer chez elle en Egypte. Mais auprès d'un puits dans le désert, l'ange de Yahvé, littéralement le « messager » de Yahvé sans qu'il n'y ait aucune connotation, lui adresse un message. C'est la première fois dans la Bible que ce personnage apparaît. Il appelle la jeune femme par son prénom, ce qui démontre à la fois son omniscience, il connaît le prénom de chacun, mais également une certaine bienveillance. Puis il l'interroge. D'où viens-tu et où vas-tu ? Ce questionnement fait écho à celui d'Adam dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, verset 9. Où es-tu ? C'est donc un questionnement plus métaphysique que géographique, en réalité. Quel est ton but ? Que cherches-tu ? Et Agar explique, sans montrer de crainte, qu'elle fuit sa maîtresse. Ce à quoi l'ange lui répond, de manière assez surprenante, qu'il faut qu'elle retourne vers sa maîtresse, se plier à ses ordres. Yahvé s'inquiète du sort de l'enfant qu'elle porte, et non du sien. Et ça nous le verrons mieux après. De plus, Yahvé ratifie la notion d'esclave, en la qualifiant ainsi. Et en soulignant sa soumission à sa maîtresse. Donc, selon Yahvé, les hommes ne naissent pas égaux en droit. En résumé, nous avons ici affaire à une femme enceinte, mère porteuse, qui fuit la maltraitance de sa maîtresse, devenue concurrente et jalouse. Alors que c'est cette dernière qui en est la cause. Et ce, face à un mari, qui ne prend pas parti, ou pire, qui profite même de la situation. Le fait que le messager lui dise de retourner se faire maltraiter par sa maîtresse ? Démontre bien qu'Agar n'a pas un nouveau statut social. Donc, probablement qu'elle n'est pas l'épouse d'Abraham. Si elle avait été, elle aurait été la mère de l'enfant, et non Sarai par procuration. Ensuite, pourquoi est-ce un messager qui lui parle ? Ne mérite-t-elle pas, de par sa condition, un entretien direct avec Yahvé ? Est-ce parce qu'elle est égyptienne ou esclave ? Si les traductions associent le messager à un ange, le malar, ce n'est qu'une interprétation. On ne connaît pas en effet sa réelle nature. Cependant, les messagers divins se retrouvent dans de nombreuses mythologies, comme avec Hermès chez les Grecs, Thoth chez les Égyptiens, Chamash à Ogarit ou Échou au Bénin. Le messager sert d'intermédiaire entre le mortel et le divin, l'homme ne pouvant faire directement face au Dieu, comme lors du chapitre précédent. Il y a bien ici une rupture. Ce messager serait une entité distincte de Yahvé, qui porte sa parole et fait office d'oracle, comme Yahvé fit office d'oracle dans le chapitre précédent. Ce messager parle de Yahvé à la troisième personne. Mais pourtant, c'est lui qui dit à Agar lui donner une grande descendance. Est-ce une incohérence ou une dissociation du divin ? Peut-on voir dans cette intervention une forme d'énotéisme ? Il s'agirait en fait d'un ancien dieu, assimilé à une émanation de Yahvé a posteriori. Pour moi, cela traduit de la mutation de Yahvé, appartenant initialement à un panthéon polythéiste, donc aux côtés d'autres divinités, vers le monothéisme. Ainsi, ce messager ne serait autre qu'un ancien dieu, travesti en une émanation de Yahvé, et ce après des mythifications, de résidus d'énotéisme ou de monolâtrie. La phrase « plie-toi à ses ordres » au verset 9, utilise en hébreu le même mot que précédemment, « anna », ce qui veut dire « s'affliger ». Donc il faut lire littéralement « afflige-toi sous sa main ». Il faut que Agar accepte sa place dans le clan, la place qui lui est destinée pour accomplir la volonté divine. C'est certes une place inférieure à celle qu'elle voulait quitter, mais qui de toute façon ne lui convenait pas non plus. Ce n'est pas très joyeux, c'est vrai, mais c'est ainsi. Chacun doit trouver la place qui lui convient, même si c'est pour passer par des moments difficiles. Et là, c'est Dieu lui-même qui la guide, donc qu'elle ne s'inquiète pas. Dieu veille et lui fait à elle aussi une promesse, celle d'une descendance nombreuse par son fils, qui se nommera Ismaël. Ismaël, en hébreu, signifie « Dieu entend », car Dieu a entendu la détresse de Agar. Et Ismaël tiendra sa place dans l'Alliance, une place honorable même, symbolisée par son nom. A chaque fois qu'il sera prononcé, ce sera comme une nouvelle invocation de Dieu. Car dans ce messager de Yahvé, c'est en réalité Yahvé lui-même qui s'exprime. Je pense, et j'aurai l'occasion d'y revenir, que la figure du messager dans l'Ancien Testament est une sorte de personnification littéraire de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint comme l'appelleront les chrétiens, qui fait le lien entre la divinité et l'humanité. Je pense aussi que ce petit récit montre avant tout une nouvelle fois que nous ne décidons pas de tout avec nos petits cerveaux. Même si des choses nous paraissent difficilement compréhensibles dans nos vies, absurdes, dramatiques ou injustes, comme de retourner volontairement à une place inférieure, ce n'est peut-être pas si incohérent que cela. S'abaisser peut permettre finalement de s'élever, notamment aux yeux de Dieu, dans le royaume qu'il promet et qui est en germe à l'époque d'Abraham. C'est une illustration de la célèbre phrase des évangiles « Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers ». Agar s'en remet donc pleinement à Dieu. Elle invoque son nom, au verset 13, un nom qu'il ne lui a jamais communiqué. Elle montre ainsi une relation intime à Dieu. Elle lui donne le nom qui lui paraît le plus juste pour elle. Et ce nom, c'est El-Roy, littéralement « le Dieu qui voit », c'est-à-dire qui est toujours là pour protéger, pour pourvoir aux besoins de ceux qui l'invoquent. Et c'est pourquoi, nous dit le texte, le puits auprès duquel se passe toute la scène s'appelle désormais « Be'er la Haïroy », le puits du vivant qui me voit. » Pour la protection divine de Agar, nous le verrons que ce n'est pourtant pas le cas à la naissance d'Isaac. Juste que Ismaël appartient à la promesse faite par Yahvé à Abraham et qu'il doit donc vivre. Ainsi Yahvé protège Agar indirectement, comme on protégerait le coffre contenant un trésor. De plus, Yahvé entend sa détresse et il ne se déplace même pas. Il envoie juste un messager qui lui dit de retourner se faire maltraité par sa maîtresse, et qui ensuite dresse un portrait peu élogieux de son fils. « Véritable âne sauvage, cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui. À la face de tous ses frères, il demeure. » Heureusement qu'Y avait entendu sa détresse, sinon ça aurait été quoi ? Mais cette partie du récit apparaît comme un ajout éthiologique, dont le but est d'expliquer l'origine des Ismaélites, notamment par la description négative qui en est faite. Qui plus est, le nom Ismaël ne se réfère pas à Yahvé, mais à El, le dieu suprême du panthéon ougaritique, et par la suite cananéen. C'est plutôt honorable d'être un rebelle, nous ? Toujours est-il que le chapitre se termine par la naissance de ce futur âne sauvage, Ismaël, dont le nom est finalement donné par Abraham, ce qui implique que Agar a suivi l'ordre de Dieu de rentrer chez le patriarche. Abraham lui-même a 86 ans. Et le père et le fils seront liés à Yahvé par une nouvelle alliance, marquée par la circoncision, c'est ce que nous développerons dans notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501